Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur la pré-bêta de Trinze Onura. Dans la précédente vidéo nous avions vu un peu comment allait se dérouler les tests par N3V Games, c'est à dire qu'en fait ils ont mis un site, une plateforme en place qui permet de suivre une liste de choses à faire. Si ça se passe bien on l'indique, si ça se passe mal on l'indique également, mais cette fois-ci c'est un peu plus complet puisqu'il faut signaler le problème pour qu'il puisse être corrigé par les développeurs. Aujourd'hui ce qu'on va faire ça ne fait pas encore partie des tests à réaliser, mais c'est juste pour avoir un petit aperçu et éventuellement tester comme ça librement. Donc ce que je comptais faire aujourd'hui c'était importer un élément de Trinze, des versions précédentes de Trinze depuis la Download Station sur Trinze Onura, et voir un peu le résultat sur une carte. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme dans les versions précédentes, on va ouvrir le gestionnaire de contenu que voici. Alors le gestionnaire de contenu a été simplifié, mais c'est une simplification qui permet en fait beaucoup plus de choses, puisque chaque élément peut donner accès à une fonctionnalité ou à une information qui était un peu avant trop souvent mélangée ou superposée aux autres éléments dans les versions précédentes. Donc là c'est simple mais puissant en fait tout simplement. Donc on peut voir qu'actuellement tout en bas j'ai 394 éléments installés, puisque c'est le contenu par défaut Kim3V Games souhaite que j'installe. Mais on va aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, chercher un élément sur la Download Station, l'installer et voir ce que ça donne sur Trinze Onura. Alors, on a plusieurs filtres de recherche ici. On a tout le contenu, le contenu installé, le contenu localement modifié, le contenu ouvert pour édition, le contenu qui provient de la Download Station, le contenu qui contient des erreurs, donc de dépendance, etc. Et le contenu qui concerne uniquement les routes et les sessions. Sinon, on peut faire des recherches personnalisées en additionnant plusieurs filtres de recherche, comme dans les versions précédentes. Alors nous, c'est ce qu'on va faire, Custom. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va rechercher déjà quelque chose qui se trouve sur la Download Station. Vous voyez, on a plein d'options. On peut rechercher par Quid, hauteur, par fabrication, je ne sais pas trop exactement le terme ce qu'il veut dire, par catégorie, par date d'installation, date de modification, par époque, s'il y a des erreurs, enfin bref, il y en a énormément. Les plus utilisés en général sont Keyword, pour trouver par mot-clé, Quid, pour trouver un Quid spécifique, Auteur, pour trouver toutes les réalisations d'un auteur, et pourquoi pas la région, pour trouver un objet spécifique à un emplacement géographique. Donc là, nous, ce qu'on va chercher, c'est quelque chose qui se trouve sur la Download Station, donc On Download Station. Les paramètres vrais ou faux, ici c'est vrai, on souhaite que ça soit dessus. Ensuite, on va chercher par mot-clé, et je vais taper, par exemple, SNCF Corail, puisque c'est l'élément que je souhaite installer. J'ai... bah non, j'ai pas de paramètres de recherche, donc je le supprime. Et je réalise une recherche. Donc voilà les résultats de la recherche. Donc tout en bas, à gauche, il est indiqué qu'il y a 25 éléments qui ont été trouvés pour ma requête. On peut voir donc trois colonnes. La colonne du nom, la colonne du statut, donc ici disponible au téléchargement, et la colonne qui indique le quid. Alors, est-ce qu'on peut en rajouter ? Oui, on peut insérer une colonne. Par exemple, ici la seconde... alors on peut insérer l'UtherName, c'est-à-dire l'auteur, la taille du fichier, la date de modification, la date d'installation, la date de mise à jour, et la version du build utilisé. Donc par exemple ici, File Seals. Et voilà, donc on a les tailles qui apparaissent. On peut, du coup, les enlever, je pense. On peut trier par taille, du coup, par asset, en cliquant tout simplement sur la colonne, ou la supprimer en faisant clic droit, Remove Colonne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va télécharger notre corail. Donc on va prendre le premier, par exemple. Et lorsque l'on double-clic dessus, pardon, on a une fenêtre qui s'ouvre avec un peu plus d'informations. On a déjà le nom de l'objet, bon, on l'avait déjà. On a également le quid, qu'on avait également, mais pour rappel. On a également l'auteur, et on a une description, la description qui est affichée dans ce cadre blanc, ici. Apparemment, il manque un retour à la ligne, puisque vous voyez, end, donc et, et il manque la suite de la phrase, donc ça doit être pas totalement en place. On a également l'image. Ensuite, on peut l'éditer dans un dossier, ou le télécharger. Donc, dans notre cas, c'est ce qu'on va faire. Nous allons télécharger cette voiture corail. Download, c'est parti ! Donc, on a une petite fenêtre qui nous indique qu'un téléchargement est actuellement en cours. Installation, on n'a rien vu se passer. Alors, apparemment, ça s'est déjà téléchargé. Voilà, il s'agit, voilà, installé depuis la DSL. Donc, ça s'est mis à jour. Notre corail a été installé depuis la DSL. Donc, ça a été un peu long. Donc, ce que je propose, c'est de le supprimer, et de voir un peu ce qui se passe si on affiche plus d'informations. Donc là, je l'ai supprimé. Voilà, ça a été mis à jour. Je le réouvre, et je le télécharge. Alors, qu'est-ce qui se passe si je cherche plus d'informations ? Alors, voilà, voilà ce qui se passe. Dans un premier temps, il y a une recherche avec le nom. Une fois que ça a été trouvé, toutes les dépendances associées à cet objet sont recherchées. Et petit à petit, en fait, le CMP se crée une liste d'objets à télécharger, incluant les dépendances. Et le quid est téléchargé, puis installé. Ensuite, le quid est ensuite soumis, vous voyez, committed. Et ensuite, un autre quid a été installé. Et enfin, c'est fini. Donc, recherche de dépendance. Téléchargement. Installation. Soumission. Résultat final, on va dire. Au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce quid a été installé. Et la requête est complète. Donc, on va tout fermer. Alors, il n'y a aucune map actuellement pour tester ça. Donc, ce qu'on va faire, la seule map disponible pour le moment, c'est la test track, visite test track, qu'on a découvert dans la première vidéo. Et dans la première vidéo, en fait, je ne l'avais pas vu, mais en plein milieu, il y a une ligne blanche, une double ligne blanche. Et en fait, il s'agit d'une voie invisible sur laquelle on peut placer des objets, enfin des objets, des trains, tout simplement. Donc, on peut placer des trains pour le moment. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire visite test track. A noter que le CMP reste ouvert derrière quand même. Et ça fonctionne. Donc, bon, moi, je vais le fermer, mais c'est assez étrange. Alors, voilà ce qu'on me dit ici. On me dit, erreur lors de la génération du placement du train pour le test. Un ou plusieurs autres éléments sont requis pour pouvoir le placer. Et après, on me dit que si je veux moi-même placer un train, vous voyez, un train différent peut être manuellement placé en utilisant l'onglet de placement de train à votre droite de l'écran. Donc, c'est bien ce que j'ai ici. L'onglet de placement de train. On a bien mon corail qui apparaît, la voiture corail. Et donc, on va pouvoir la placer. Alors, j'ai toujours cette luminosité qui change. Bon, pour le moment... Alors, pour ceux qui me posaient la question, parce que j'ai vu quelques messages. Cette pente a été générée par moi-même. Et d'ailleurs, on peut la supprimer en allant dans le menu principal. Ensuite, on édite le test. Et ensuite, il suffit que je supprime. Vous voyez ça, en fait, j'ai créé deux modules. Un module de 2000 mètres avec aucune inclinaison de virage, on va dire, et aucune inclinaison verticale. Par contre, j'en ai créé un deuxième de 2000 mètres avec une inclinaison verticale de plus 15%. Et c'est ça, en fait, c'est la pente que l'on voit. C'est 15%. Si je supprime ce module et que je valide, voilà, une nouvelle route de test a été générée. Et vous voyez, je n'ai plus aucune pente. Il s'agissait tout simplement de ça. Donc, pour ma part, je vais rechercher. Alors, vous voyez, ce problème de luminosité est assez embêtant parce que, du coup, des fois, je ne vois rien. Il faudrait que je recherche la voie invisible, là, actuellement, pour bien faire. On va attendre que ça change parce qu'en fait, la luminosité change assez régulièrement. Donc, lorsqu'elle est sombre, je peux la voir plus facilement. Vous voyez, là, je vais pouvoir retrouver ma voie invisible. Alors, elle passe au milieu. Pourtant, au milieu, j'y suis. C'est une double ligne blanche. Voilà, donc là, si je ne la vois pas, là, quand même. Le plus simple, ça va être de faire éditer le test, recommencer le test. Et voilà, je suis directement sur la ligne, en fait. Donc, on va placer notre fameux train, notre fameuse voiture. C'est parti. Et voilà ce qu'on obtient. Oui, donc, alors, plein d'infos. La première, c'est que tout ce qui est texturing, etc., c'est pas encore au point. Donc, c'est pour ça que, pour le moment, on a cette vue. C'est-à-dire que, lorsque je n'ai pas la souris dessus, vous voyez, on a une vue comme ça, un peu en couple. Et lorsque je passe la souris dessus, j'ai... Alors, je pense, c'est à confirmer qu'on appelle ça le maillage. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Ça sera à confirmer. Enfin, voilà, on voit un peu le corps du train, le squelette du train. Ça, 3D, en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? Donc, apparemment, on ne peut rien en faire de ce train. Ah, on peut se mettre dessus, déjà, si je clique. Pourquoi pas ? Sinon, est-ce que je peux passer en caméra libre ? Oui, toujours en appuyant sur les touches des versions antérieures pour changer le caméra. 1, 2, 3 ou 4. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai ce... En haut à gauche, j'ai... À droite, pardon. J'ai le cadre noir avec la vitesse, la puissance, etc. qui se sont affichées. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on peut éditer en direct les puissances, toutes les forces qui s'appliquent à la voix, au train, etc. Pour avoir vraiment un comportement le plus réaliste possible. Et pour ça, dans 13e numéras, il y a un nouvel outil de statistiques qui est, vous voyez, qui est apparu en bas. Alors déjà, j'ai le temps qui défile. Là, vous voyez que j'ai un compteur. Donc, je ne sais pas si vous voyez beaucoup. D'ailleurs, si vous n'êtes pas en plein écran, je vous conseille de mettre la vidéo en plein écran pour mieux visionner tout ce qui se passe. Donc, vous voyez, là, j'ai le temps qui défile. Et si j'appuie sur pause... Eh bien, ouais, si j'appuie sur pause, j'ai la luminosité qui ne bouge plus. Étrangement. Donc, j'ai, semble-t-il, arrêté le temps, mais le compteur défile toujours quand même. Donc, c'est assez étrange. Oui, donc voilà. Donc, c'est des fonctions à explorer encore. Alors ici, j'ai noté show graphic panel, c'est-à-dire montrer le panneau du graphique. Alors, qu'est-ce que ça fait déjà ? Voilà, je vais le mettre en plein écran. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Show graphic panel options. Donc, oui, on verra tout à l'heure. Alors, voilà, c'est ça qui va nous intéresser. On peut ajouter plusieurs éléments dans notre graphique. Alors, je remets pause. Plusieurs éléments dans notre graphique, à savoir la vitesse du train, sa vélocité apparemment, la force, par exemple, les forces de frein. Alors, on a plusieurs forces de frein, par exemple, cylindrique, les freins principaux. Il y a énormément de choses qu'on peut ajouter. Donc, par exemple, si je veux ajouter la vitesse du train, je l'ajoute. Comme on est actuellement à 0 km heure, tout reste à plat. Voyez, ma courbe jaune en bas est à 0. On peut encore ajouter d'autres choses. Par exemple, on peut ajouter... Allez, on va ajouter les résistances principales de frein. Je pense que c'est, puisque men rest pressure. Donc, c'est les pressions principales de frein ou... Je ne connais pas les termes exacts. Donc, je pense que c'est ça. Et on choisit l'élément à ajouter. Parce que si on a un train avec 25 voitures, par exemple, on peut choisir précisément quelle voiture on veut étudier. Donc, par exemple, moi, ici, je vais utiliser la seule voiture que j'ai. Donc, voilà, là aussi, il n'y a rien. Donc, c'est en rouge. On peut ajouter le confort des passagers. Tiens, c'est assez marrant. On peut ajouter le confort des passagers. Avec les accélérations latérales, les accélérations avant, jerk. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Enfin, vous voyez, on peut ajouter énormément de choses. Par exemple, le vélocity. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est en km heure apparemment que ça s'exprime. Donc, je ne saurais pas vous dire pour moi ce que c'est. Enfin, voilà, on peut ajouter plein de choses. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore ? La force de traction ici. Donc, on peut ajouter le total ou seulement par rapport à l'élément qu'on a sélectionné. Et ensuite, donc, on a des graphiques qui vont varier au fil du temps, au fil des événements. Et on peut sauvegarder tout ça avec options. On peut sauvegarder le résultat de test. On peut afficher la grille. Alors, je ne vois pas trop ce que ça fait ça. Afficher hide. Mais bon. On peut clear le graph, c'est-à-dire le nettoyer. Ou faire un visit des options du graphique. Donc là, tout s'efface. Ou cacher le graphique. Donc voilà. Alors ça, pour ceux qui créent du matériel en 3D, je pense que c'est très bien. Puisqu'ils vont pouvoir ajuster au plus près de la réalité toutes les options qui se rapportent à la locomotive, la rame ou le train. Et d'ailleurs, même si le créateur 3D ne le fait pas, chacun peut le faire individuellement. C'est juste que ça soit n'a pas été fait, soit mal réalisé par le créateur. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ça permet de se rapprocher un peu plus de la réalité. Sinon, pour l'onglet train, on retrouve toujours les mêmes options. Voilà, les passagers, engin défaut, priorité. Bon, tout ça, c'est un peu standard pour le moment, j'ai envie de dire. Le rajout des rames, etc. Donc voilà pour cette vidéo. Alors, elle est un peu plus courte que la première. Mais elle permet très brièvement de pouvoir voir comment on télécharge sur la Donner Session. Comment on importe, comment le processus se passe. Quelles sont les différentes étapes. Ensuite, on peut voir quel est le résultat actuellement. Alors, je précise bien que c'est encore une version pré-bêta. C'est-à-dire qu'avant que tout soit beau à voir et que ce soit jouable, on va dire. Il y a encore la version bêta. Il y a les versions Relize Candidate, etc. Il y a encore énormément de chemin pour arriver à un résultat visuel suffisant et surtout jouable. Et donc voilà. Actuellement, c'est comme ça. Peut-être que le mois prochain, il y aura une mise à jour qui me permettra de pouvoir refaire exactement la même vidéo. Mais avec un rendu complètement différent, peut-être plus réaliste. Et dans ce cas, c'est intéressant parce que vous pourrez voir en tout cas les changements qui ont été importés. Vous pourrez suivre l'évolution, avec moi en tout cas, du développement. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez voir au fur et à mesure des vidéos qu'on obtient un résultat jouable et de plus en plus plaisant à regarder pour arriver à Trance de New Era finalement en décembre. Donc voilà, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou des choses que vous souhaitez que je teste, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de la vidéo ou dans les commentaires de l'article sur trans-new-era.fr. Et si c'est possible, si je peux le faire, si j'ai les éléments pour le faire ou autre et surtout le temps parce que ça met du temps à faire tout ça, je le réaliserai pour pouvoir répondre aux attentes de chacun. On notera que ce corail était utilisé dans les versions antérieures et n'a pas été porté pour Trance de New Era, ne fait pas pour le moment partie du contenu qui a été porté. Donc la compatibilité semble être assurée pour le moment. Donc voilà, il y a d'autres objets qui seront à tester, mais pour le moment on ne peut placer que des trains, donc on ne peut pas tester les objets. Dès qu'il y aura la mise à jour pour placer des objets, des routes ou autres, et bien dans ce cas, je pourrais faire une mise à jour, enfin une nouvelle vidéo qui montre l'intégration d'un objet, d'un bâtiment qui était sur Trance 2012 pour voir son rendu sur New Era. Voilà pour cette seconde vidéo, de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à noter, partager la vidéo, laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions également, c'est important. Et voilà, ciao tout le monde, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...